Sainz a dû perdre du poids sur demande de Ferrari, sa combi sentait le barbecue après l'Autriche. Oh putain ! Donc il est revenu sur l'incident. En Autriche, j'étais énervé mais j'avais un peu chaud. Une situation très étrange, je ne savais pas ce qui se passait, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai essayé de sortir de la voiture, et la voiture était en marche arrière. Je suis resté là et quand j'ai commencé à brûler un peu, ma combinaison se sentait un peu comme un barbecue après la course. C'était un peu bizarre avec le commissaire qui allait et venait, j'ai rien compris. Et ils m'ont expliqué pourquoi tout s'est arrivé, c'était logique. Les voitures reculées, c'est ce qui a un peu compliqué les choses. Mais écoutez, nous devons aux commissaires nos vies. Ce sont des bénévoles, ils le font pour l'amour de l'art. 99,9% d'entre eux font un excellent travail, et les autres sont sûrs d'apprendre de leurs erreurs. Wow, t'es un peu gentil là Carlos, quand même. 99,9% ? Ouais, il y a quand même des commissaires, c'est des blaireaux, désolé de le dire, mais bon. Il devrait pas être là. Carlos Sainz a donc donné le ton avec son week-end le plus remarquable en course, sa première proposition. Et sa première victoire à Silverstone. C'est une des plus belles choses qu'on puisse ressentir en tant que sportif à ce moment-là, 300 à l'heure, vous ne vous rendez pas compte. Mais quand j'ai vu la photo, et que vous sortez de la voiture, tout le paddock où vous travaillez vient vous féliciter. Les pilotes rivaux, ils sont héros pour vous. Checo Perez m'a dit, quel plaisir de partager le podium avec toi, pour ta première victoire, tu le mérites, salaud. Prenons du champagne. Ok. J'essaie de m'entendre avec tout le monde, j'adore la F1, on y rencontre des gens étonnants. Il y a les meilleurs pilotes, les meilleurs 1G, les meilleurs mécanos, les meilleurs journalistes. C'est vide de beaucoup de choses, je suis comme je suis, et j'aime m'entendre avec tout le monde. Mais ensuite, sur la piste, je suis chargé de leur remettre plein à vue. À extérieur, je m'amuse, j'essaie de m'amuser, je suis dans un environnement que j'aime. Alors que Sainz avait une saison plus que mitigée, il ne faut pas négliger le moindre détail pour gagner en perfo pur, notamment le poids du pilote. Ferrari lui a donc demandé exprès de surveiller sa ligne. Il y a un an, à la même époque, j'ai pris quelques kilos en trop, et Ferrari m'a dit d'en enlever. Un et demi. Oh, ça va, si c'est que ça. Je m'attendais à 4 ou 5, moi. Un kilo et demi, ça, c'est pas beaucoup, quand même. Carlos Sainz s'est exprimé à l'occasion de la présentation du projet d'un nouveau circuit à Tenerife en Espagne. Sur ce circuit de 4 km, il y aura une ligne droite de 820 mètres, 16 virages et une vitesse max de 310 km heure. Peut-on voir rejoindre ce circuit en F1 ? Au calendrier de la F1, j'ai déjà fait mes études des trajectoires. Il y a quelques virages sympas, comme un triple gauche, avant une mini ligne droite très cool. J'espère qu'il sera possible de l'essayer bientôt, on s'amuserait bien. Mais depuis que je suis enfant, mes cahiers d'école étaient remplis de circuits conçus par moi. Ma mère m'aurait prévendé souvent pour ça. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à voir de nouveaux circuits. Ah bah au moins, il saura où se reconvertir, Carlos, dans la création de circuits. Allez, voilà, magnifique. Bon bah voilà, après son petit barbecue autrichien, on espère évidemment que le moteur de sa Ferrari va tenir sous la canicule française ce week-end. Ciao.